Comment tu résumerais la rivalité entre les deux nations sur le plan du foot ? Et toi qui est à Londres depuis pas mal d'années, qu'est-ce qu'il y a de plus anglais chez toi ? Je vais peut-être dire mes deux enfants, mes deux derniers qui sont nés en Angleterre. Mes filles qui grandissent avec bien sûr une éducation française mais qui sont dans des écoles anglaises donc qui côtoient beaucoup d'anglais. Après une rivalité entre France-Angleterre, oui elle peut exister bien évidemment. Ce sont deux grandes nations du football mais cette rivalité existe également dans d'autres sports comme le rugby. À partir du moment où il y a la compétition, où il y a un niveau très élevé des deux équipes, ça engendre des grandes batailles. Et un événement comme celui-ci, comme une Coupe du Monde, forcément un France-Angleterre a une saveur particulière. Nous de notre côté, les joueurs, on se prépare surtout à répondre aux attentes d'un quart de finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. On est aux portes des demi-finales et on veut tout faire pour y accéder. Mais effectivement, de jouer une grande nation comme l'Angleterre, qui a beaucoup d'ambition, qui est venue ici pour gagner le trophée, ça annonce un très grand match comme tous les joueurs aiment jouer. Après, ce sera à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain.